Ainsi, Abdeslam Bouchouarab est cité pour avoir transféré une importante somme d'argent. On parle de 700 000 euros qui ont été transférés de la Banque internationale du Luxembourg vers la National Bank of Abu Dhabi se trouvant à Genève. On y apprend aussi que le haut responsable algérien est propriétaire de la Royal Arrival Corps, une société offshore dont il est l'unique actionnaire, créée en juillet 2015 à travers les services de la Société de domiciliation d'entreprises offshore, Mossack Fonseca. Et c'est par le biais de celle-ci qu'il a été titulaire d'un canton-banque en Suisse. Ce n'est pas tout. Dans les documents de création de la société, il ne cache pas sa fonction de ministre de l'Industrie et des Mines. En Algérie, l'esprit de la loi est simple. Il faut déclarer ce que l'on possède. Étant toujours membre du gouvernement, cette société nouvellement constituée n'est pas encore entrée en activité. Reste maintenant à savoir pourquoi Abdeslam Bouchouarab a créé une telle société dans un paradis fiscal. Il semblerait qu'il ne soit pas le seul responsable politique algérien à figurer sur le listing de Panama Papers. Ces prochains jours, les révélations risquent d'être fracassantes.